Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 19 octobre 2023. On se retrouve avec un BTC à 28 300 dollars en léger recul, Ether à 1550 ce matin et c'est l'intégralité de ce top 25 qui recule entre moins 1,50 à moins 3% pour LTC. Litecoin moins 2,50 pour Shiba Inu et comme d'habitude on a le top 25 qui est clôturé par Atom Cosmos et des rages greffes Filecoin, ça ne bouge pas. Et on est autour de 1,45 à 1,83 milliards de capitalisation. Et c'est ce qu'il faut retenir en ce moment au-delà des prix, au-delà de toute l'effervescence qu'il y a pu avoir autour de cette fake news pour l'approbation d'un ETF au spot. Quand vous regardez du côté des altcoins, pas forcément BTC, Ether puisqu'ils sont déjà bien bien capitalisés, mais il faut raisonner en termes de capitalisation. Est-ce que la capitalisation en fonction du marché et de la phase que nous traversons est adaptée ? Est-ce que lors du bullrun on atteint des capitalisations complètement stratosphériques et délirantes ? Et vous verrez que ça aussi ça vous aidera à avancer de votre côté pour détecter en amont quand il y a un marché qui d'un seul coup price des projets qui en soi ne sont encore que à l'ère de proof of concept, plusieurs milliards. On sait que là ça commence à déconner. Le 4h est toujours sur la médiane de range, donc on est quand même venu chercher 30 600 et on est de retour cloisonné à 28 2, 28 4. Ça va être la clôture hebdomadaire qui va donner le temps et par la suite la clôture du mois d'octobre, mais on en est encore bien loin bien évidemment. On a les open interest qui s'étaient fait rincer sur le mouvement, mais qui sont de retour à une certaine neutralité, exactement comme le Crypto Fire & Grid qui est sur neutral désormais depuis plusieurs semaines. La map de liquidité n'a pas évolué, si ce n'est qu'effectivement jusqu'à 30 000 et plus, ça s'est complètement fait nettoyer et désormais c'est seuls les 32 qui pourraient nous arrêter et jusqu'à 35 000 du côté du BTC. En bas, on a quelques ordres positionnés entre 26 000 et 25 000, mais pour l'instant les carnets d'ordre, notamment du côté des échangeurs centralisés, sont complètement vides, donc on peut avoir des très gros décalages en très peu de temps avec pas énormément d'argent qui évolue sur le marché crypto. Au niveau des infos avec Hawking Vest, la blockchain Aptos s'est arrêtée pendant près de 4 heures cette nuit. Après l'intervention de la team, les transactions ont repris depuis peu et c'est arrivé le jour de l'anniversaire de Move, le langage de programmation derrière Aptos. Les 8% au niveau des taux fixés sur le mortgage aux Etats-Unis à 30 ans, donc c'est les taux d'emprunt pour l'immobilier, ça n'avait pas été vu depuis les années 2000. Donc c'est clair que là, il y a quelque chose d'assez chaud qui est en train de se positionner, de se mettre en place aux Etats-Unis. Je pense que 2024, ça va être la bonne année des familles de récession si on ne se prend pas un truc à la 2008 sur le coin du pif. Donc vraiment, faites bien attention à ça. Je sais que c'est difficile à anticiper puisqu'on n'est jamais sûr de rien sur les marchés et que jusqu'à présent, les marchés ont fait l'autruche un peu et ont fait semblant que tout se passerait bien, qu'il y aurait le soft landing, etc. Quand on regarde les différentes métriques, certes, le monde a bien changé, bien évolué depuis les années 2000, mais on a quand même des précurseurs super alarmants qui sont en train de clignoter en rouge fluo un peu de tous les côtés. On avait Nounia Business Pladiso sur Twitter qui nous partageait un chart ADA BTC et bien évidemment, je n'ai pas encore perdu l'esprit pour commencer à Chille du ADA Cardano puisqu'on n'en a jamais dit trop du bien sur la chaîne, mais je voulais d'un point de vue purement spéculatif attirer votre attention sur ça, c'est-à-dire les altcoins contre BTC qui sont en train de revenir sur des points bas de 2018, 2019, 2020. Et là, c'est clair que d'un point de vue purement spéculatif et pour ceux qui croient en l'avenir fondamental aussi de Cardano, pourquoi pas, on peut avoir un coup à jouer. Donc, plus que de s'attarder sur un prix en dollars en ce moment, on doit absolument faire le travail contre la paire BTC, voire contre la paire Ether, mais vu que c'est Bitcoin qui a absolument lead en 2023, je pense pour l'instant que la paire BTC est amplement suffisante. On a Tesla qui a dévoilé ses résultats. Donc, pour le Q3, il y avait pas mal de choses à retenir, il y avait énormément de publications. On était un peu en deçà des estimations, mais il y a une capacité à produire beaucoup plus de véhicules que ce qui était à se compter. Et surtout, ils sont en train de réinjecter des milliards pour construire des gigafactories, développer leur IA, etc. Donc, on est dans un certain momentum de boule de neige pour la société Tesla. Après, à voir comment ça pourra réagir au futur, puisque comme d'habitude, on ne peut pas avoir de certitude. Toujours est-il, il fallait en retenir, c'était ce que mettait en avant Watcher Guru, qu'ils n'ont vendu aucun de leurs 312 millions de total équivalent dollars de BTC au troisième trimestre 2023. Les tokenized real world assets qui, selon une étude récente, pourraient atteindre au minimum d'ici à 2030 3 000 milliards de capitalisation. Et si vraiment on avait une envolée de ce domaine que tout le monde veut l'utiliser, on pourrait atteindre 10 000 milliards de capitalisation. Je suis toujours assez dubitatif face à tous ces chiffres, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet qui, je suppose, pour le prochain cycle, pourra avoir un intérêt. En tout cas, on en voit déjà tous les aspects et il y avait pas mal de grosses structures, pour ne pas les citer, qui disaient que, oui, c'est un peu l'avenir de la blockchain de pouvoir absolument tout tokeniser derrière. Cryptomage qui nous faisait part de la bonne nouvelle suite à la finalité de l'airdrop de Celestia. Donc, je crois que ça n'a pas encore été envoyé au wallet, mais quand ça sera fait, on va gagner trois fois plus que prévu puisqu'il y a deux ou trois fois moins de personnes qui ont claim que celles qui y avaient le droit. Donc, je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais en gros, il y a eu deux ou trois fois moins de personnes qui ont claim que le total qui était éligible, ce qui fait que Celestia ont décidé d'envoyer du token TIA en x2, x3 par rapport à ce qui était prévu pour dispatcher absolument ce qui avait été prévu à l'origine. On avait Walthio, la fiscalité crypto, qui nous parlait d'un amendement qui est en cours et en discussion donc au niveau du Parlement européen, si je ne dis pas de bêtises. S'il est accepté, dès 2023, les gains perçus seront imposés, même si vous n'avez pas vendu vos cryptos. Donc, je vous invite à consulter le trade parce que clairement, ça donne de plus en plus mal à la tête de rester en France, mais ça pourrait également imposer tout ce qui est revenu de staking, que vous les sortiez, que vous ne les sortiez pas, qui seraient considérés comme des dividendes et donc toujours imposés autour de la flat tax. Ils sont en train de discuter de ça. Donc, clairement, plus le temps passe, plus ça devient compliqué de défendre une position par rapport aux décisions qui sont prises à la fois sur le pan européen mais aussi franco-français. Après, c'est vrai que, d'un autre côté, on l'a vu avec Valentin, avec Cube3, on a aussi des incubateurs, on a des entreprises comme celle de Asher ou Anne Simonin qui sont toujours en France aussi, qui essaient de se développer et de faire les choses bien sur le sol français. Donc, c'est un peu dommage d'avoir un double discours entre les paroles et les actes des politiques et de la régulation où, quelque part, certes, il y avait bien besoin d'avoir un semblant de régulation, mais, d'un autre côté, ça va être assez compliqué pour les entreprises qui ont fait ce choix, en leur âme et conscience, de rester sur le sol français. Les jeunes tropiques qui nous disaient qu'on a la bande de boulangers en hebdomadaire qui est en train de continuer de se compresser et donc ces deux bornes desquelles, un jour ou l'autre, ça va finir par sortir. Donc, lui, voilà, c'était un poste qui était plutôt orienté boule. On avait Laetitia qui nous disait que, par rapport à BlackRock, qui voyait les taux augmenter de manière significative et on en parlait la dernière fois avec le taux à 10 ans qui, de nouveau, a atteint 5%. Donc, clairement, en ce moment, on a ce jeu qui est en train d'être fait, le dollar qui était très fort, le DXY très haut et on se demande jusqu'où ça peut aller avant que l'économie des États-Unis commence à sérieusement vaciller et quand on voit le marché de l'immobilier qui, voilà, est en train, là, de commencer à se faire crucifier aussi, mais ce n'est pas qu'aux États-Unis, on le voit, nous aussi, sur la zone Europe et même en France, ça devient très, très compliqué au niveau des taux. Donc, on va voir, là aussi, en 2024, comment ça va pouvoir s'articuler. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas super reluisant. On n'a pas passé ce gros bloc dur, en fait, de pivot de la Fed, pivot de la zone euro, de la BCE pour l'Europe et derrière, de pouvoir respirer un bon coup. On n'a pas du tout, du tout passé ce gros bloc et c'est ce qui m'inquiète un peu. Coins.fr avec Stéphanie Cabosioras, que je n'écorche pas son nom, qui était anciennement à l'AMF et PDG adjointe de Binance France, qui a quitté son poste au sein de Binance quelques jours après avoir fait une grande interview, je crois que c'était sur CoinAcademy avec CryptoPixu. Donc, je ne sais pas ce qui a été dit en substance dans l'interview, mais c'est vrai que petit à petit, on a pas mal de têtes qui partent de Binance au niveau européen, même mondial parfois pour Binance US et je ne sais pas exactement jusqu'où ça peut aller pour Binance si ce n'est qu'à ce jour. Voilà, ça reste l'échangeur centralisé numéro 1. Et Sidzi, le grand ponte, le CEO, se veut toujours rassurant, notamment avec le même 4 fort. Je ne sais pas, voilà. Franchement, j'aimerais bien pouvoir prendre position pour Binance en disant non, mais tout le monde se trompe, en fait, c'est trop génial, c'est bien assis sur ses deux pattes ou c'est de la dub, il faut absolument tout sortir, prenez vos jambes à votre coup. Je pense que la vérité est entre ces deux zones un peu antagonistes et d'un autre côté, la simple chose qui nous anime dans la crypto, c'est de posséder nos propres crypto-monnaies, de reprendre la main sur nos finances. Donc clairement, c'est une aberration de laisser une majorité de ces fonds, mis à part quand on a besoin de faire certains transferts pour lesquels les échangeurs centralisés sont parfois très pratiques. Mais derrière, on récupère bien évidemment sur un wallet dans lequel on possède ses propres clés privées. On avait CryptoGoku qui disait que X se dirigerait, donc Twitter, vers un abonnement annuel payant de 1$ pour pouvoir interagir avec le réseau. C'est un test et un programme qui est actuellement mené en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. Apparemment, Elon Musk et la team mettraient en avant le fait que ça pourrait bloquer l'étape clé de payer et notamment au niveau des robots qui créent au quotidien énormément de comptes gratuits. Cryptoast avec le calendrier concernant les demandes d'ETF et les approbations. Donc, ARK Invest et 21 Chairs, c'est le 10 janvier 2024. BlackRock, on sera au 15 mars 2024 au grand max. Et on va voir donc ce que ça donnera puisque BlackRock, pour rappel, au niveau du palmarès, c'est 575 ETF approuvés au cours de leur existence contre un seul refusé. Et aujourd'hui, qui peut se dresser contre le géant qui pèse 10 000 milliards aux Etats-Unis ? Je ne pense pas que Gary Jensler fasse le poids. On a Grayscale, enfin, dont les analystes effectivement portent beaucoup d'espoir sur cette conversion du GBTC en un ETF spot. Et on a le premium qui, comme le mettait en avant ici Dylan Leclerc, c'est bien pour une fois, ça s'enchaîne au niveau de Monfied, avec moins de 13% seulement au niveau du GBTC, alors qu'on était à un moment à moins 48. Et c'est ce dont je vous parlais dans la dernière émission. On a quand même eu des institutions qui ont eu, entre guillemets, les couilles d'acheter le point bas des moins 48%, au moment même où on pensait que Grayscale et toute la compagnie allaient littéralement imploser de l'intérieur, notamment quand il y a eu toutes les problématiques de banques liées aux cryptos, Genesis, FTX et tout ce qui va bien autour. Et je crois que c'était Silverbank, Silvergate, un truc dans ces eaux-là. Donc, moins 48, désormais on n'est plus qu'à moins 13, pas très loin de retrouver l'équilibre. Je pense déjà que Cathie Wood, Dark Invest et tous les autres qui ont investi au plus bas doivent littéralement se frotter les mains puisque eux, ça leur fait une performance qui est déjà non négligeable, en tout cas toujours, si on a effectivement cet état de fait d'avoir une transformation en ETF spot, sinon ça pourrait reculer assez dramatiquement ensuite. Je ne reviens pas sur les taux du Real Estate aux Etats-Unis avec l'immobilier, donc où ça se complique. Et Hawk Invest, toujours qui disait, Reddit met fin au programme de points communautaires basés sur la blockchain. Et pour rappel, depuis le mois d'avril, ces points étaient basés sur deux tokens de la blockchain Arbitrum, initialement déployés sur Ethereum, le token Moon et Brick qui ont reculé donc dans la foulée à moins 84 et moins 65%. La société Tesla qui signe un partenariat avec le groupe BMW, incluant Mini et Rolls-Royce au sujet du standard de leur chargeur, leur superchargeur, donc c'est le standard NACS et cela concerne le nord des US et le Canada. Et vous avez une petite infographie ici de ceux qui l'ont déjà adopté, notamment General Motors, Ford, Lotus, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Honda, etc., Jaguar, voilà. Et il reste les groupes comme Toyota, Stellantis, Volkswagen, Audi, Bugatti, etc., et Lamborghini, Aston Martin, Ferrari, Mazda, Lucid et Canoo. Donc on va voir ce que ça pourra donner, mais clairement, là aussi, quand on fait la part des choses, Tesla est en train de marquer des points puisqu'ils sont en train de refourguer un standard à quasiment l'ensemble de l'industrie qui est en train, petit à petit, par la force des choses, de venir aussi au marché de l'électrique. Donc je ne possède toujours pas de boule de cristal, mais personnellement, les actions que j'ai rentrées ces dernières années de Tesla, je compte les garder encore pour quelques années et de voir un peu si effectivement, ça nous fait un Apple like plus tard. En tout cas, je croise les doigts pour que ça se passe ainsi et c'est une société que j'aurai beaucoup de plaisir à suivre au travers du temps. Bien évidemment, je fais le disclaimer comme d'habitude quand je parle de quelque chose que je possède, bien que là, ça soit Tesla avec une capitalisation qui soit affolante. Mais voilà, ça ne représente toujours pas un conseil en investissement, je ne suis pas conseiller ou quoi que ce soit et quand je parle de Apple, de Tesla, je pense que je peux en parler sur les réseaux ou sur l'émission sans me faire taxer d'être sponsorisé, d'être incentivé ou d'avoir un quelconque intérêt à shield du Tesla ou du Apple. Cryptost, le Layer 2 ZKVM Scroll annonce officiellement le lancement de son mainnet. Je crois que vous pouvez notamment faire des transactions du côté soit de Rabi, soit du wallet qui est un très bon wallet aussi, argent sur mobile. Ça fait très longtemps qu'on en parle mais c'est un truc qui est tout aussi solide. On avait Jackis qui nous partageait le chart de BTC face à Nvidia. Et c'est un truc super intéressant puisqu'on peut constater que depuis 2013, on a le BTC qui a rarement surperformé Nvidia. Et donc ça, c'est clairement aussi le genre de rapport qui démontre que de temps en temps, quand on a un banger qui se présente, un Nvidia, un Tesla 10-15 ans en arrière, les personnages qui ont investi là-dedans en amont et qui ont gardé tout ce temps leurs actions ou qui l'ont vendu au premier pic, globalement, ça pouvait faire des perfs qui étaient proches ou similaires de celles du BTC, par exemple, qui lui-même a été considéré comme l'asset le plus performant de la décennie sans commune mesure. Donc vraiment, ça, c'est un travail de fond aussi que 99,9% des gens ne feront jamais. même moi, je ne le fais pas de faire des comparatifs BTC, société américaine parmi les plus performantes, mais qui peuvent vous démontrer aussi quand on arrive sur des points bas que peut-être, voilà, ça sera le point bas en devenir de BTC lorsque ce dernier se remettra sur l'échelle qui est ici à l'écran à reperformer par rapport à l'action Nvidia qui elle-même a probablement topé et va reculer. Et je n'ai plus la news en tête là qui est parue récemment pour Nvidia, mais il y avait les Etats-Unis qui leur ont foutu un espèce de bâton dans les roues d'anthologie en leur disant on va restreindre à mort tout ce que vous pouvez faire par rapport à la Chine, je n'ai pas tout compris ou je n'ai pas tout digue, mais il y avait une restriction assez énorme. Je ne suis pas retourné voir l'action Nvidia, mais à mon avis, ça a dû prendre moins 5% à minima sur la journée. Il y avait une question et c'était une question un peu existentielle pour le marché crypto. Est-ce qu'un projet crypto peut se développer et exister dans l'écosystème tel qu'il est aujourd'hui puisque il y a 10 ans c'était complètement différent, mais aujourd'hui en 2023, avec tout ce qu'il y a de réseaux sociaux, d'accélération rapide, d'acquisition, ça a quand même pas mal changé. Et est-ce que sans aucun marketing, un projet crypto peut exister et se développer ? C'était une question qui était posée ici. Il y avait pas mal de réponses qui étaient intéressantes et notamment tous ceux qui ont afflué pour dire Bitcoin n'a pas besoin de pub. Effectivement, mais si on part du point de vue qu'on n'est pas maximaliste, derrière, c'est une question qui reste ouverte. Et également, est-ce qu'on peut poser la double question de tous les projets blockchain qui existent ou qui se développent aujourd'hui ? Ont-ils réellement besoin d'un token coin ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Le staking de token Solana n'est plus disponible pour les nouveaux utilisateurs sur Lido Finance. Donc, ils sont en train de couper cette branche-là. J'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais ça fait un gateway de moins pour le staking de Solana et pas un petit en plus puisque Lido, c'est quand même assez extraordinaire. Bob Lucas qui nous reportait que Business and Finance, The Wall Street Journal qui disait que les petits investisseurs en ont marre du trading, sont complètement désabusés. Et là, on est pile-poil aussi pour le trading en tant que tel dans le boomerang de ce qui est arrivé en 2020 avec tous ces nouveaux investisseurs, tous ces nouveaux experts, tous ces nouveaux traders particuliers qui malheureusement ne comprenaient pas trop ce qu'ils faisaient mais venaient quand même au marché. Et là, je parle des marchés en général et comme il le disait ici, 18 mois plus tard à faire du chop et ça monte, ça descend, on ne sait pas trop où on va, c'est un peu comme dans les cryptos, les investisseurs particuliers sont complètement rincés et ils en ont marre et ils ont probablement bien raison puisque la plupart du temps, ce n'est pas ce qui leur avait été vendu sur le papier par tous ceux qui leur disaient d'investir toutes leurs économies dans les marchés financiers et que ça ne ferait que monter. Là aussi, la problématique, c'est que c'est une méconnaissance du marché puisque quand on regarde sur 5 ans, sur 10 ans, même si on rentre au pire moment que derrière, il y a une récession ou que sais-je, à partir du moment où on fait une petite épargne programmée, on finit par revenir à une certaine normalité sur 5 à 10 ans comme je vous le disais puisque ça représente un cycle entier au niveau du marché traditionnel. on est entre 7, 8 à 10, 12 pour les cycles, les moyens cycles puisqu'après, il y en a qui mesurent un très grand cycle en dizaines d'années mais là, on part encore sur un autre délire. SwissBorg et le CHSB qui est en pleine transition pour le Borg donc normalement, c'est fait. Il y a la migration on-chain à réaliser derrière d'un point de vue technique donc ça peut prendre quelques jours de plus mais voilà, c'était une transition assez importante pour SwissBorg. Goku avec Uniswap qui prélèvera des frais de 0,15 pour échanger certaines crypto-monnaies sur son app. Ces fises seront appliquées dès aujourd'hui et je crois avoir vu que la première journée ça avait rendu à peu près 20 000 dollars de fises qui là aussi pourront être redistribuées aux possesseurs de tokens unis je suppose ce qui en ferait un GMX Like ou tous ces trucs qui redistribuent énormément à leurs utilisateurs. Les clients de FTX pourraient récupérer 90% de leurs actifs d'ici mi-2024 c'est ce qu'a déclaré l'exchange dans son dernier communiqué précisant qu'une proposition d'accord avait été conclue entre les créanciers et les débiteurs de FTX. Là aussi je reste assez dubitatif mais pourquoi pas ça serait l'affaire financière qui s'est résolue la plus rapidement et la plus convenablement qu'on ait jamais vu même Empty Gox on voit que c'est encore dans la sauce ils ont reporté d'un an etc je trouve ça un peu trop facile. On avait Larry Fink le CEO de BlackRock qui consécutivement à la fake news de TF Approbation et le pump de la dernière fois a déclaré qu'il y avait un réel intérêt une réelle demande de la part de ses clients institutionnels pour le BTC et les deux ETF spots donc ça n'est pas rien ni personne et clairement ils sont en train de dire au grand public préparez-vous on va arriver à la table et pour le meilleur et pour le pire j'ai envie de dire avec Goku Binance qui cessera d'accepter de nouveaux utilisateurs britanniques à partir d'aujourd'hui donc c'était il y a 72 heures afin de se conformer aux règles de crypto marketing du pays tandis que Charles Edwards nous disait que le Bitcoin Hashrate lui nous fait des nouveaux points hauts toujours plus hauts c'est to the moon absolu c'est une courbe ininterrompue quasi de hausse depuis juillet 2021 donc là aussi moi j'essaie de faire des mathématiques un peu basiques ou des projections un peu basiques le hashrate très haut le coût de l'électricité qui va pas en diminuant en général les coûts d'infrastructures de matériel et humain pour faire du mining à partir du moment où on aura le halving en avril 2024 normalement soit ça ça se casse complètement la gueule pour se réajuster et miner un peu moins cher soit si ça continue de monter mécaniquement le prix du Bitcoin va suivre en tout cas c'est comme ça que je vois les choses on revient pas vraiment sur le pump and dump de la dernière fois avec le BTC qui a pump finalement de 3000 points à peu près 3000 dollars mais c'était plutôt les 60-70 milliards qui se sont imprimés sur le marché crypto et donc il faut prendre en considération pour le prochain cycle haussier que effectivement on a une liquidité qui est complètement asséchée sur le marché crypto et qu'on peut avoir des décalages qui vont être assez frénétiques et notamment avec tous ces BTC qui sont sortis depuis plus de deux ans des échangeurs centralisés qui sont eux-mêmes les répliqueurs principaux en général du cours du Bitcoin donc on peut avoir de très très gros décalages je pense au prochain cycle de même que je pense le sell the news sera de mise par rapport à l'ETF spot ça risque de bien spéculer dessus entre ce trimestre là sur lequel nous sommes dernier trimestre 2023 et premier trimestre 2024 et au moment où on aura l'approbation en fonction de si on a bien monté d'ici là puisque si on est toujours à 25 000 je pense pas que ça bouge outre mesure mais si on venait à être à 35 000 40 000 sur BTC d'ici le halving par contre ça risque de déclencher un peu un sell the news au moment du halving ils referont leurs petites courses tous les institutionnels avec un bon moins de 30% des familles où les particuliers se diront ah mais c'était de nouveau 15 cam et derrière on connaît la musique en tout cas j'essaie de me placer dans la tête d'un financier qui voudrait secouer cette dernière branche à laquelle sont rattachés les quelques peu de particuliers qui restent on termine donc avec argent je vous en parle à l'instant et c'est pas mal de clôturer là dessus pour les news qui introduit le swap sur Starknet donc vous avez le wallet qui est disponible sur mobile sur argent et comme je disais tout à l'heure c'est un très bon wallet qui vous permet d'avoir des gardiens si jamais vous perdez vos clés privées ou votre téléphone ou que sais-je pour récupérer vos fonds derrière donc c'est un peu un hybride mais un hybride qui vous permettra probablement de ne pas vous faire trop de sueur si jamais vous avez un peu la tête en l'air 1060 milliards ce matin donc on est de retour sous la moyenne mobile 20 et sous la moyenne mobile 200 qu'on n'a pas réussi à prendre pour le crypto total crypto total de 506 milliards attention on se fait repousser de nouveau pour les altes donc la bougie n'est pas tip top là surtout qu'on est vraiment sur la pente glissante autour des 500 milliards le bitcoin 28 228 qui bataille avec la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 20 ça serait bien pour une fois qu'on ait une clôture hebdomadaire un peu plus encourageante et qu'on essaie de mettre le coup de rein d'ici la fin de cette semaine pour pourquoi pas clôturer à 29 000 je donne un peu ce chiffre au pif mais ça permettrait de reprendre aussi la moyenne mobile 100 au passage le SP500 je t'aime moi non plus c'est en train de faire un yo-yo mais un yo-yo en escalier baissier après on a le gros gros support des 4200 qui a tenu mais la question c'est jusqu'à quand tandis que pendant que le monde part en feu et en sang on a le gold qui reprend sa ferveur et qui lui pour le coup dès qu'il y a une véritable crise planétaire on a en général le gold les métaux précieux qui retrouvent toute leur ferveur donc depuis deux semaines on est passé de 1812 dollars l'once à hier on a touché 1960-65 donc ça n'est pas rien ça fait des amplitudes qui peuvent paraître anodines mais vu qu'en général comme ça bouge beaucoup moins ceux qui traident le gold mettent du levier ça peut faire de suite des amplitudes un peu plus vénères Ether 1550 là aussi on est sous la trend qu'on a cassé on se raccroche aux branches des 1500 franchement les altes en ce moment quand on regarde les charts comme ça ça ne fait pas super envie on est sous toutes les moyennes mobiles on a BTC qui se cherche et à chaque fois qu'il bouge un peu de son propre côté on a la bitcoin dominance qui continue de remonter avec lui et on a le breakout qui est acté dès 51 on est à 52-16 ce matin on est sur 8 ou 9 semaines de hausse consécutive pour la BTCD donc clairement comme je vous montrais tout à l'heure là ne vous attardez même plus sur les paires en dollars sur vos altcoins regardez uniquement si on est déjà revenu sur des points bas de 2018-2020 au niveau de la paire contre BTC et à partir de ce moment là vous pourrez commencer éventuellement voilà d'appliquer un DCA sur les projets qui vous paraissent porteurs ou prometteurs mais pour 3 à 6 mois supplémentaires n'en doutez pas ça va être BTC et que BTC on clôturera avec le DXY qui à 106.55 lui aussi est en train de chercher potentiellement un top on était assez haut en RSI le truc c'est que par rapport à toute cette hausse de taux quand on offre du taux 5% à 10 ans et quand on voit aussi le taux immobilier qui est en train d'exploser c'est plutôt l'état de récession qui derrière va amener les marchés à bouger un peu plus fortement et notamment la réaction de la Fed à tout ça ceci étant dit quand on regarde comment se passent les cycles historiquement à partir du pivot de la Fed ça peut se gâter et notamment pour le SP500 où on aurait une descente un peu plus forte mais c'est ensuite au terme de tout ça qu'on peut tirer un trait sur la page qu'on aura traversé depuis 2020 en gros ça aura duré de 2020 à 2024 cette parenthèse peut-être early 2025 entre le moment où on imprime énormément et le moment qu'il faut derrière pour digérer la récession la hausse des taux de la Fed le pivot de la Fed et on revient à une certaine normalité et potentiellement en 2025 à une impression monétaire à nouveau dans tous les cas c'est quelque chose auquel on ne pourra pas couper donc il faut s'y préparer je ne sais pas si la récession sera soft sera dure tout ce que je peux vous dire c'est que les marchés ont pricé quelque chose d'extrêmement soft depuis le dernier trimestre 2022 où d'un seul coup voilà sur un consensus généralisé tout le monde s'est dit en faisant l'autruche que tout irait bien non tout ne va pas bien malheureusement et pourtant je suis un éternel optimiste mais pour autant celui qui se met un horizon de temps maintenant de 18 à 24 mois comme je dis souvent c'est à dire au moins jusqu'à début 2025 voire mi-fin 2025 je suppose qu'on aura traversé de très jolies choses au cours de la mi-2024 à mi-2025 bien entendu peut-être que je me trompe complètement et qu'on va rentrer dans la grande dépression que certains aimeraient à la 1929 et que tous les permabaires les doomseilleurs comme on les appelle appellent depuis 10 000 ans avec peut-être un astéroïde aussi entre temps qui s'écrasera sur la terre ou les extraterrestres qui viendront tous nous enlever mais en attendant quand on reste à peu près rationnel voilà je pense que sur un horizon de temps de 2 ans on aura traversé la tempête on aura pris le temps d'essuyer nos larmes du bear market et je suppose qu'on devrait voilà avoir un cycle aussi qui si on en croit ce qui s'est passé là par rapport à cette fausse approbation cette fausse news et ce pump de 70 milliards en quelques minutes au niveau du marché crypto je suppose que derrière une fois les vannes institutionnelles complètement ouvertes on peut avoir effectivement un bull run assez conséquent sur ce prochain cycle qui sera littéralement drivé et nous on va être encore plus petits à cette table là il faudra être extrêmement méfiant par des institutionnels qui eux pour le coup n'ont absolument ni foi ni loi je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve au cours du week-end ciao ciao